C'est Michael Fromant, de Tag Commander, qui va nous dire « Plus jamais de pub sans data », ce qui va être la conclusion de cette matinée, mais c'est la conclusion qui s'impose. Voilà, Tag Commander, ça marche pas mal, j'ai cru comprendre. Eh bien, tu prends n'importe lequel. Ça marche pas mal. Il y a eu un doute au moment, lorsque Google a sorti ses... Il n'y a jamais eu de doute. Mais pas chez toi, justement, parce qu'on s'était vu à ce moment-là, je me souviens. Toujours pas. Et je vois tes références de marque, ça se passe bien. Voilà, alors t'as 10 minutes pile, et puis après on va manger. Donc tu es en concurrence avec les estomacs. Ça va être dur. Le Pavlov est là. Marche avant, marche arrière. Bonjour à tous. Alors, Tag Commander, en deux mots, Société Française, fin 2010. On dépassera les 300 clients le mois prochain. On est des leaders de logiciels qu'on appelle SAS, dans notre milieu. Et on fait du tag management. On travaille aussi sur l'attribution. Et enfin, sur le data management. Dans cette prise de parole, je vais me concentrer essentiellement sur la partie data. Avec ce thème, plus jamais de pub sans data, pour démarrer. Alors, mon quotidien, il est fait de rencontre avec des équipes comme vous. Des équipes marketing. De quoi on parle ? On parle de trois sujets, qui finalement reviennent dans toutes les conversations, quels que soient les secteurs d'activité, les tailles d'entreprise. Le premier, c'est que vous évoluez dans un environnement où il y a de plus en plus de data. Et la data, c'est quelque chose qui est plutôt compliqué à gérer quand on n'a pas de statisticien ou de data miner dans son équipe. Donc, un océan de promesses, mais beaucoup de difficultés dans l'exécution. Deuxième dimension forte, vous êtes dans un environnement où il y a de plus en plus de techniques. Tout le monde a fait des efforts durant les journées grandes marques pour parler de façon simple. Mais les wordings sont compliqués. Il y a des innovations tous les jours. Et maîtriser ces éléments-là ne sont pas simples. D'autant plus que les équipes marketing ne veulent pas spécialement travailler avec des outils qui ont été conçus pour des équipes techniques. Elles ont besoin d'outils fondamentalement différents. Troisième sujet clé, une équipe marketing, malheureusement, ça reste toujours sous-staffé, quels que soient les secteurs d'activité, je vous rassure. Et donc, il y a un enjeu pour gérer ce temps réel qui impose un rythme de plus en plus fort au marché. Alors, autour de ces trois thématiques qui sont au cœur des discussions, je voudrais qu'on se pose ensemble deux questions sur ce sujet, plus jamais de pub sans data. Alors, première question. Vous avez à l'écran quatre petites miniatures marquées qui représentent l'offre technologique, l'offre qu'on appelle parfois MarTech, AdTech, et son évolution depuis quelques années. Comme vous le voyez, l'évolution est relativement forte. 2011, 2012, 2014, 2015, on est passé de 100 sociétés à 1800 sociétés. Donc ça, c'est toutes les équipes avec lesquelles vous pourriez envisager un jour de travailler, qui essaient de vous contacter, et dont vous devez rationaliser l'usage en organisant les différents briques logicielles ou les composants qui vont vous permettre de traiter tous les sujets dont vous avez entendu parler durant ces journées, la personnalisation, le ciblage, la segmentation, la performance, la conversion, l'acquisition. Sur ces sujets-là, une dimension que vous connaissez peut-être du fait de votre activité quotidienne, ces petits cercles représentent, alors vous avez votre site qui est au centre, et chacune des flèches et des petits cercles qui sont au bout représentent des tags, des appels générés à partir de votre site. Vous voyez donc la complexité de cet environnement. Énormément d'offres, énormément de nouveaux segments, énormément de nouvelles propositions, et au quotidien pourtant, 80% de cette réalité-là n'est pas visible. La réalité que vous connaissez, c'est celle qui va apparaître en rouge. Ici, ce sont les tags que vous posez sur vos sites et qui appellent les sociétés avec lesquelles vous collaborez. Si on dépasse ce cadre-là, toutes les autres relations sont des relations que vous ne connaissez pas. Ce sont des appels qui vont être générés vers d'autres sociétés, d'autres systèmes, d'autres sous-écosystèmes, et qui participent à l'industrie publicitaire, à l'écosystème publicitaire. Alors, le point important à prendre en considération, c'est que toutes les analyses disent que d'ici 2017, les CMO, les directeurs marketing, achèteront plus de prestations IT que les DSI. C'est un mouvement qui a commencé, on a commencé en 2010, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a connu cette croissance-là, d'autres sociétés évoluent sur les mêmes types de promesses. Mais donc, il est de plus en plus de votre responsabilité de prendre le contrôle de cet environnement-là. Parce que c'est avec ces sociétés, ces offreurs de technologies que vous allez construire votre performance. Et puis parce qu'au quotidien, pour avancer dans un environnement qui change, sans de nouveaux outils, vous n'arriverez pas à avancer. La première question qui me semble super importante au quotidien quand on rencontre des équipes, c'est cette question de est-ce que vous avez pris le contrôle ? Est-ce que vous vous êtes donné les moyens de contrôler, de rationaliser le portefeuille de solutions que vous utilisez, l'offre technologique que vous mettez en avant sur votre site pour générer de la performance ? Et comment est-ce que sur ces éléments-là, vous vous dotez d'une approche qui va vous permettre d'avancer, entre guillemets, de progresser dans les années à venir ? Alors, autour de ça, qu'est-ce qu'il vous manque finalement pour prendre le contrôle ? Souvent, il vous manque je dirais cette fonction d'architecte, de chef d'orchestre de l'ensemble. Vous avez des collaborations mais vous les traitez en silo. Vos différentes briques technologiques, vos différents partenaires travaillent peu ensemble parce que c'est compliqué d'organiser le travail entre deux équipes différentes. Donc, autour de ces sujets-là, il y a un vrai enjeu à faire circuler l'information. L'information entre vos solutions logicielles, entre vos briques, par exemple, un comportement qui serait mesuré sur le site et une action d'emailing qui suivrait le passage du visiteur sur le site. Ça, c'est deux briques logicielles différentes qu'il faut faire parler ensemble pour être capable d'être pertinent. Et puis également, vous travaillez au quotidien, vous êtes accompagné par des agences, par des sociétés de conseil et ces sociétés de conseil, elles ont elles aussi besoin d'accéder à la donnée. Donc, il y a un enjeu particulier qui est à la fois de garder le contrôle sur sa donnée, comme Pierre Calmar le disait hier, la possession, c'est quand même une illusion, mais en revanche, de préciser les conditions dans lesquelles vous allez pouvoir valoriser vos données tout en contrôlant leur diffusion. Donc, qu'est-ce que je partage, avec qui je le partage, comment je le partage. L'enjeu est important parce que c'est autour de la circulation de la donnée que vous allez pouvoir créer de la valeur. Vous avez tous énormément de données, beaucoup plus que toutes les start-up ou toutes les sociétés technos qui vous parlent aujourd'hui. Mais ces données, si elles sont en silo, dans un coffre-fort et qu'elles ne dialoguent pas avec les systèmes, qu'elles ne permettent pas d'optimiser l'interaction au moment où l'interaction se déroule, vous n'en direz aucune valeur. Alors, deuxième point, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que 50% à peu près des données dont vous disposez, de leur valeur en tout cas, n'est pas exploitée. Elle est exploitée essentiellement à des fins de reporting. On parle de KPI, on parle de Web Analytics, c'est-à-dire que tout ce que vous observez sur votre site concernant les comportements de vos visiteurs sont des informations qui vont aller nourrir des process de reporting. C'est très bien, ça a structuré l'ensemble de l'activité, c'est toujours nécessaire, on a toujours besoin de s'insérer dans ce cycle décisionnel qui va être la mesure, le reporting, l'analyse, l'exploration et ensuite l'action. Mais le point qui nous semble le plus important aujourd'hui, c'est de prendre en considération le fait que si on prend ces quatre petits personnages qui arrivent sur votre site et qui effectuent tous quatre visites assez différentes, ce qu'on appelle une visite à une page dans le premier cas, un début de parcours du catalogue produit, un parcours du catalogue produit suivi de premières étapes dans un tunnel de conversion et puis enfin, d'un abandon et enfin, d'une visite successful qui viendra augmenter votre nombre de conversions. Ces quatre parcours-là, que vous voyez à l'écran, sont des parcours qui n'ont qu'une réalité pour beaucoup d'équipes dans leurs interfaces de reporting. Mais en aucun cas, elles ne sont associées à des actions spécifiques. Pourtant, ces quatre personnages-là, on pourrait facilement les ranger dans des segments et à chacun de ces segments, on pourrait considérer qu'il y a une action spécifique à imaginer. celui qui n'a vu qu'une page a peut-être trouvé son bonheur, mais en tout cas, il n'a pas eu envie d'en voir deux. Donc, autour de la landing, il y a un certain nombre de choses à travailler. Celui qui a abandonné un panier, vous l'avez relancé dans la plupart des cas, c'est des choses qui sont déjà faites, vous y pensez. Celui qui a vu un catalogue produit, il a accepté de partager un certain nombre d'informations avec vous. Il vous a envoyé des signaux sur son appétence par rapport à des produits. Qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui ? Cette information-là, une fois qu'elle est collectée, capturée, quel est son parcours ? Dans quel système va-t-elle atterrir ? Et qu'est-ce qu'elle va vous permettre de réaliser comme conversion ? Voilà un peu les enjeux entre guillemets que nous voyons sur ces problématiques de données. Un premier point, le comportement qui génère de la data, c'est l'aspect reporting que vous connaissez. Et puis un deuxième élément qui est au contraire, la data collectée qui devient le support de campagne. Alors bien sûr, vous utilisez des systèmes aujourd'hui technologiques qui manipulent toutes ces données et vous produisent de la performance en échange. Mais il est arrivé un moment où il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire en interne. Il y a un certain nombre de choses qui pourraient vous permettre d'aller plus loin avec ces mêmes partenaires en échangeant plus de données. Et donc, un des enjeux majeurs, ça va être de prendre le contrôle sur ces données et surtout de discuter de ce que vous faites de cette information-là aujourd'hui. Est-ce que vous l'utilisez uniquement en day fund reporting, d'analyse, d'exploration ou est-ce que vous en tirez des conséquences et est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous êtes suffisamment agile pour, en temps réel, réagir à tous les signaux que laissent vos visiteurs sur vos sites pour leur adresser un traitement différencié, performance si possible, segmenté. Voilà les éléments qui me sont les plus importants. Pour répondre à la question, plus jamais de pub sans data, la publicité, l'écosystème publicitaire utilise énormément de données, bien entendu, donc on ne peut pas répondre au non, on ne peut pas répondre que ce n'est pas fait, la data est déjà utilisée, en revanche, en revanche, quel data, comment orchestrer, architecturer l'ensemble, comment mesurer la pression qui va s'appliquer à l'échelle individuelle de vos visiteurs, ça ce n'est pas en revanche des choses qui sont aujourd'hui mal contrôlées. Je pense qu'on peut l'applaudir, je pense, parce que c'était brillant, et ça conclut exactement, peut-être là où nous en sommes tous dans ces réflexions depuis une journée et demie, c'est-à-dire que le data scientist, on s'en fout complètement parce qu'il ne doit pas être un connaisseur de la data, il doit être un connaisseur du comportement des clients et du comportement des prospects, et il doit être capable de segmenter, de choisir le niveau de finesse de la segmentation par rapport à des données objectives ou des données comportementales qu'on a enregistrées, par rapport à du nominatif et de l'anonyme, et définir des scénarios d'interaction avec toutes ces personnes et avec tous ces segments, donc comme tu l'as montré, qu'est-ce que je fais de celui-ci, qu'est-ce que je fais de celui-là, jusqu'à quel degré de finesse je vais dans la définition de ce segment, parce que si c'est trop fin, ce n'est pas rentable, parce que si c'est trop large, et puis il y a des éléments comportementaux qui vont avec du CSP et du GEO, et puis il y a des éléments de GEO qui ne vont pas avec les CSP ou avec etc. Et donc, plus que d'un data scientist, ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui, dans sa tête, un peu un profiler dans la police criminelle, c'est-à-dire quelqu'un qui, dans sa tête, se met à la place et définit, connaît très bien ses clients et ses prospects et définit des catégories qui l'accumulent au fil des années. Et l'autre élément, je l'ai complètement oublié parce que je suis fatigué, mais... Mais en tout cas, tu as tout à fait raison. Voilà, c'est des scénarios et oui, et c'est la fin de la publicité tout court. Parce qu'on voit bien que la question, ce n'est pas de la pub, la question, c'est qu'est-ce que je dis à qui ? Et c'est un dialogue qui n'est évidemment pas one-to-one comme on disait au moment de la bulle que tu as connu, moi aussi. Mais c'est un niveau de finesse de communication et puis il y en a qui sont clients et puis il y en a qui ne le sont pas tout simplement. Et puis il y en a qu'on possède et puis il y en a que les médias nous apportent ou il y en a que le search nous apporte. Et donc on est dans une logique où il va falloir un peu comme dans Minority Report, c'est des sortes de mediums de gens qui se mettent à la place d'eux et qu'on joue ensemble, on fait des réunions et on va définir le commercial, le marketing, des scénarios par rapport à des catégories de clients ou de prospects. Voilà. Tout à fait d'accord. Merci Michael. Merci à tous. On se revoit à 14h, pas 14h20, à 14h. Merci. 14h.